C'est le sentiment de colère qui règne en Caï, après la mort de Merveille, 23 ans, morte après son arrestation par la gendarmerie. La population de Caï en trouve de dire que toutes les personnes ne vont plus porter de bavette, comme ça les gendarmes vont tuer toute la population. Parce que le prison avait dit, le prison n'avait pas dit que si une personne ne porte pas de bavette, il faut le suivre pour aller frapper la personne. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça la loi. Ce matin donc, dans la ville sucrière, personne n'avait son masque. Pour ces populations, les masques deviennent source d'enrichissement de certains agents de la force publique. Nous avons refusé ces Cachinés en Caï parce qu'ils enrichissent les gendarmes et policiers. Le père de la victime aussi, qui appelle au calme, regrette qu'un masque puisse entraîner la mort. Comment un masque qui coûte juste 100 francs peut entraîner la mort d'une personne ? Ce masque a-t-il donc plus de valeur ? Comme nous avons maintenant des cas de mort à cause des bavettes, monsieur le préfet, on n'en veut plus. Parce que la force publique profite des infractions sur le port du masque. On n'en veut plus. Au lieu de respecter ce qu'on leur avait dit, si une personne a mal porté son masque, de lui conseiller simplement de bien le porter. Non, pour eux, c'est devenu source d'enrichissement. Depuis aussi, c'est un triste sentiment qui habite à tout le monde ici. L'image de la gendarmerie est bien écornée dans ses coins. Quelle bassesse d'esprit ! Ils sont dans ce nul trop bas. Sincèrement, la gendarmerie, les blancs nous entendent, on est dessus. Venant d'un gendarme, on n'arrive pas à y croire. Pourtant, c'est eux qui sont censés protéger la loi, monsieur. Ils ne peuvent pas me faire la paga un peu partout comme ça. Remarquez, dans ce marché, ici, sur cette artère, partout, personne avec le masque, tous ont peur de la réaction de la population. Nous aussi, nous avons peur que les autres frères puissent nous frapper. Parce qu'aujourd'hui, là, si je fais sortir là-bas, tous ceux qui m'entourent là seront contre moi. Je serai l'ennemi juré. On est de la confusion, là. Est-ce qu'il faut obéir à l'État ? Je leur demande de porter ces bavettes ou bien à la population. Parce qu'on est en sécurité. Tout à l'heure, là, si je mettais ça comme ça, et que je traverse là, je suis foutu. Le maire du premier arrondissement d'un CAI comprend la colère de la population, mais préfère sensibiliser. Les enfants ont décidé ainsi, mais nous n'allons pas plier sur un comportement comme ça, non. Nous, en tant qu'autorité, nous allons continuer à conscientiser que cette situation qu'on regrette, provoquée par le comportement, l'agissement de quelques éléments de la force publique, notamment la gendarmerie. Nous le condamnons, oui. Mais les populations ne peuvent pas prendre des décisions. Donc le gouvernement doit respecter les décisions prises par le gouvernement. Jusqu'à qu'on va durer la situation ? C'est toute la question.